Bonjour, nous sommes aujourd'hui en Bourgogne, une magnifique région agricole et viticole, et nous allons vous emmener à la rencontre de Claude et Lydia Bourguignon, des personnes qui connaissent très bien cette terre, cette terre vivante sous nos pieds, cette terre qu'il faut absolument préserver. Bonjour Claude Bourguignon. Bonjour. Vous êtes à l'origine du laboratoire d'analyse microbiologique des sols. Vous militez pour une agriculture agro-silvopastorale. Qu'est-ce que c'est en fait ? En fait, si vous voulez, l'agriculture, c'est la domestication du système sauvage. Et dans le système sauvage, vous avez quoi ? Vous avez des forêts, vous avez des prairies, vous avez des animaux. Donc les anciens, qui avaient créé une agriculture durable, ce que nous avons détruit après la guerre, avaient créé un système agro-silvopastoral. Donc agro-le-champ, le champ qui était cultivé, silvaux-les haies, c'est-à-dire qu'on avait transformé les bois, on gardait des bois aussi, mais on avait aussi des haies qui permettaient d'éviter que les troupeaux s'échappent. Et on avait ensuite la prairie. Donc ça permettait d'avoir du fumier, avec ce fumier on nourrissait les sols des champs. Et donc on faisait une rotation, ce qu'on appelait la rotation, entre la prairie et le champ. Cette agriculture agro-silvopastorale, en quoi elle diffère de l'agriculture qu'on connaît aujourd'hui ? Alors l'agriculture actuelle est dérivée de la guerre, dérivée de la guerre mondiale, c'est-à-dire qu'à la sortie de la première guerre mondiale, on s'est retrouvé avec des usines qui fabriquaient des quantités énormes de nitrate qui servaient pour la poudre à canon. Et comme il n'y avait plus de chair à canon, il a bien fallu recycler ces usines dans l'agriculture. On a décidé de mettre des engrais chimiques dans les sols. Pendant la guerre, on a fait aussi des gaz de combat, les organochlorés, on s'est retrouvé des usines qui avaient des organochlorés, on les a transformés en insecticides pour l'agriculture. Les tanks ont été transformés en tracteurs, et les barbelés ont permis d'arracher toutes les haies et de remplacer les haies par des barbelés. Donc nous avons détruit l'équilibre agro-silvopastoral pour faire tourner les usines militaires, qui sont devenues des usines agro-industrielles. Et notamment vous parliez de Liebig, moi je pensais que Liebig faisait des soupes, ils ne font pas que des soupes ? Liebig, c'est un savant allemand qui a montré que le nitrate faisait grossir les volumes des plantes. Donc c'est pour ça qu'on a pu appliquer les nitrates de la guerre directement sur les champs. Et on a tué toute la vie des sols en faisant ça. Moi je me souviens que quand j'étais petit, j'allais ramasser des rosées des prés avec mon père. Et des rosées des prés, d'ailleurs on n'en voit plus, ils sont passés où ? L'azote et le phosphore qu'on met détruisent les champignons. Alors les champignons, c'est les deux tiers de la microflore du sol, ils sont fondamentaux pour la vie du sol. Quand vous tuez les champignons en mettant de l'azote et du phosphore, vous tuez toute la vie du sol. Et les sols meurent et ensuite, vous voyez ce qui se passe, dès qu'il pleut, il y a des rivières pleines de boue qui font un dégât terrible au niveau environnemental. On parle beaucoup de l'agriculture et de l'élevage parmi les principales causes du réchauffement climatique. On pense notamment à la ferme des mille vaches ou à la ferme des 250 mille poules. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça ? Vous savez, autrefois les bêtes étaient sur fumier, c'est-à-dire que les anciens mettaient de la paille sous les bêtes. Or, il se trouve que quand les excréments des animaux tombent sur la paille, ça bloque l'azote, parce que ça bloque une enzyme qu'on appelle l'uréase. Vous allez garder votre azote dans le fumier, vous n'allez pas détruire l'atmosphère. Lorsque vous êtes sur des bêtes industrielles qui sont sur l'isier, vous allez faire des dégagements énormes de méthane et d'ammonia et vous allez détruire l'atmosphère. C'est-à-dire que l'élevage industriel participe sérieusement à la destruction du climat. Mais ce n'était pas le cas quand les étapes fleuraient bon, le fumier, comme on disait. Moi, je suis un gamin, les étapes, ça sentait bon. Quand on allait chercher notre lait avec notre laitière, on se régalait avec le lait. Maintenant, ça pue, une horreur, les élevages industriels, mais c'est une odeur épouvantable. D'ailleurs, les gens se plaignent dès qu'ils épandent leur lisier qui pue et qui dégage de l'ammoniaque. Ça pue anti toute l'atmosphère. Alors, ce que vous dites, ça paraît limpide, mais pourquoi les agriculteurs ne l'appliquent pas, finalement ? Parce que les agriculteurs n'ont pas, dans les lycées agricoles, on ne leur donne pas la formation sur la vie des sols. Ils ne savent pas qu'un sol, pour qu'il fonctionne, doit avoir des champignons, qui sont la base de la pyramide alimentaire, des bactéries. Les champignons, c'est eux qui font l'humus, les bactéries, c'est elles qui nourrissent les plantes. Et il faut toute une faune qui aère le sol pour permettre aux racines de descendre et donc de nourrir les plantes. Vous allez participer à la COP21 ? Non, on n'est pas invité. Vous savez, nous, on est des dissidents, on parle de vie des sols. Alors que c'est le sol qui est la première source de captage du gaz carbonique, c'est en remettant la vie dans les sols qu'on pourra régler le problème climatique. Mais pour le moment, ce n'est pas ça. Il y a des gros intérêts financiers avec les pétroliers. Ils se fichent éperdiment du sol. Et vous pensez du coup que l'action gouvernementale ne fonctionne pas ? Il n'y a pas de dynamique ? Vous ne sentez pas les choses bouger à ce niveau-là ? Non, ça ne bougera pas. Il y a trop d'intérêts financiers. La COP21, c'est pour faire du bruit. D'ailleurs, vous regardez qui finance la COP21, c'est tous les plus gros pollueurs. Donc vous savez très bien qu'il n'y aura aucune prise de décision derrière cette COP21. Comme toutes les COP précédentes, d'ailleurs. Vous travaillez avec l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique ? Ah non, pas du tout. On a quitté l'INRA en 1990 parce qu'on n'était pas du tout d'accord avec les choix de l'INRA, qui étaient des choix purement agro-industriels. Donc on a quitté cette... Lydia et moi, nous avons quitté l'Institut pour fonder notre propre laboratoire indépendant. Bonjour Lydia Bourguignon. Bonjour. Vous êtes à l'origine du laboratoire d'analyse microbiologique des sols que vous avez fondé avec votre mari Claude Bourguignon. Vous êtes un peu des médecins du sol, finalement, des médecins de la terre, c'est ça ? Oui, ça correspond bien au travail qu'on fait puisqu'on va prélever de la terre. Comme un médecin vous dit, il faut faire une analyse d'urine ou une analyse de sang. Et en fonction de ça, on va donner... On va dire si le sol va bien ou ne va pas bien et on va donner un conseil. Donc je trouve, comme si on faisait une ordonnance, je trouve que c'est très approprié. Et alors docteur, comment va le patient ? Je pense qu'il y a beaucoup de sols qui sont plutôt à l'agonie, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment en mauvais état, mais... Ce n'est pas irréversible. Oui, la nature est vraiment bonne fille. Et si on accepte ces lois, en fait, et c'est ça le message d'espoir, c'est qu'en fait on peut remettre des sols debout. J'ai entre les mains un livre qui s'intitule « Le guide pratique de la basse-cour moderne ». C'est un livre qui a été édité en 1925. Alors, ce qui s'applique à la basse-cour pourrait finalement s'appliquer à l'agriculture. Et à l'époque, on pouvait lire « Tout l'enseignement économique peut se résumer en une ligne. Produire au plus bas prix, vendre le plus cher possible. » Est-ce qu'il faudrait revoir la notion de modernité ? Il faut que le citoyen comprenne qu'en fait, on ne peut pas acheter pas cher la nourriture. Ça, c'est impossible. Et bien manger, quelque part, ça n'a pas de prix. Et je pense que notre époque a tellement mis les choix ailleurs qu'il faudrait qu'on replace le citoyen sur le choix de la nourriture et peut-être une autre relation à la terre. Pour Claude et moi, la modernité, c'est ça. C'est qu'il faut qu'on ait une agriculture durable et puis qu'il puisse laisser des sols à nos enfants, nos petits-enfants et les générations futures. Et pour l'instant, bon, hélas, pardon, l'agriculture n'a pas été dans ce sens-là puisque les sols ne sont quand même pas en très bon état. Les agriculteurs se plaignent de chutes de rendement. Les agriculteurs et les vignerons, enfin le monde agricole, se plaint aussi de maladies. Il y a de plus en plus de pression, ce qui montre bien qu'il y a un problème. Les particuliers, les gens comme vous et moi qui nous regardent, ils aimeraient apporter leur pierre à l'édifice, surtout en ce moment, on parle beaucoup de la COP21. Pour les personnes qui ont la chance d'avoir un jardin, il y a 15 millions de jardins privatifs en France. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil ? Déjà, première chose, faire une haie, non pas de thuyas, non pas un blocos végétal, mais se faire une haie avec des feuillus. Les thuyas tuent la vie du sol alors que les feuillus vont la faire vivre. Donc déjà, faire une haie fleurie qui va permettre aux abeilles d'être nourries puisque les premières fleurs, les cornouillers, démarrent au mois de mars et les dernières, le lierre, vont nourrir les abeilles jusqu'au mois d'octobre. Donc vous allez avoir des abeilles. Arrêtez de tondre constamment l'herbe, c'est-à-dire laisser l'herbe monter en fleurs, faire un jardin fleuri et avec la tondeuse, faire des chemins pour aller dans les différents endroits de son jardin. Ça vous fait des chemins. En plus, ces enfants, ils adorent parce que ça leur fait, ils peuvent jouer, ils courent dans ces petits chemins entourés de fleurs et ça va tout changer parce que qu'est-ce qui va se passer si vous laissez la prairie fleurir ? Vous allez faire revenir les criquets, les grillons et les sauterelles qui disparaissent dans les zones tendues. Or, ce sont des insectes fondamentaux pour l'aération du sol et donc, grâce à ça, vous n'aurez plus de mousse dans votre gazon. Vous allez avoir quelque chose qui est beaucoup plus vivant et puis ça va chanter, le grillon, il chante et c'est agréable à entendre et vous allez faire revenir la vie dans votre petit jardin. Et en particulier, les abeilles. Et en particulier, les abeilles sont tellement fondamentales pour féconder nos arbres fruitiers. Alors nous, chez Farmilier, on essaye de s'adresser aux particuliers et on les invite, ces particuliers, à œuvrer dans leur jardin, à ramener de la biodiversité. Ça vous parle ? Oui, je crois qu'il y a un vrai travail à faire au niveau du jardin particulier. Quelqu'un qui va faire son jardin, il connaît la difficulté d'avoir une tomate qui n'a pas trop de maladies ou une jolie courgette et tout. Et donc, après, la relation par rapport au maraîcher ou à l'agriculteur change automatiquement. Alors, on parle beaucoup en ce moment de ce qu'on appelle les semences paysannes et nous, voilà, c'est des choses que nous allons proposer pour que les personnes puissent démarrer leur petite autoproduction. Qu'est-ce que vous en pensez des semences paysannes ? En France, on a des irréductibles gaulois, comme on dit, qui ont des conservatoires et qui gardent des pommes et qui gardent des semences pour, effectivement, ces semences paysannes. Et ça, c'est un véritable trésor. Bon, pour conclure, Lydia, vous restez quand même optimiste. Il y a quelques années, on était peut-être un peu plus pessimiste, mais il y a une vraie prise de conscience du citoyen. Je pense que le citoyen en a assez qu'on lui mente. Le citoyen demande autre chose et c'est ça qui fera bouger les choses. Je repense à une des personnes qui était dans le film de Colin Serrault, c'était ce Brésilien qui disait « Mais en fait, c'est nous, citoyens, qu'avons le pouvoir, quelque part. » Si on n'achète plus certains produits, si on n'achète pas des fraises qui viennent d'un endroit ou les fraises au mois de décembre, par exemple, eh bien, si vous n'en achetez plus du tout, vous allez couler l'entreprise qui en fait. Donc, si le citoyen veut bien manger, veut avoir des bons produits, c'est lui qui tient le pouvoir, c'est lui qui pourra faire changer les choses. Donc, c'est plein d'espoir. Merci Lydia Brouillon. Merci. Pour finir, un mot d'espoir. Est-ce que vous sentez que les choses bougent quand même ? Est-ce que vous sentez qu'il y a une prise de conscience ? Oui, je vois quand nous avons commencé à travailler, par exemple, si on prend simplement les vignobles de Côte d'Or, il y avait cinq vignerons qui étaient en biologie quand nous avons commencé en 90, ils sont maintenant 250. En agriculture, en 20 ans, il y a quand même 1200 agriculteurs qui ne labourent plus, qui sont passés en semis directs sous couvert, qui stockent du carbone dans leur sol au lieu d'en dégager comme fait le labour. Donc, il y a quand même un espoir. Ça bouge lentement. C'est la base qui bouge. Ce n'est pas là-haut. Là où ils ne bougeront pas, ils sont pris par les lobbies. Mais c'est la base qui est en train de bouger. Oui, là, j'ai l'espoir, moi, pour la base. Donc, nous, on invite les particuliers à avoir chez eux quelques poules, quelques lapins. Cette mini-ferme, finalement, c'est quelque chose que vous encouragez. Tout à fait, parce que les lapins, ils vont manger toutes vos épluchures, votre rognon de salade, etc. Puis les poules, tous les déchets alimentaires. Donc, vous ne jeterez pas de matière organique à la poubelle. Tout restera sur votre terrain. Vous allez enrichir le sol de votre jardin. Tout est dit. Merci beaucoup, Claude Bourguignon. Merci. Sous-titrage ST' 501